« Faire ce que l'on veut, penser à ce qu'il plaît, suivre sa pente au lieu de chercher son chemin. » Tels sont les mots de Charles-Maurice de Talleyrand pour décrire le sentiment de liberté qui règne sur Valenciennes. Au château, Talleyrand reçoit les personnalités les plus importantes du XIXe siècle. Plus il y séjourne, plus le prince s'attache à ce coin du Berry au point de vouloir s'y faire enterrer. La grande galerie s'ouvre sur une collection d'œuvres d'art, souvenirs de ses voyages, de ses rencontres diplomatiques. On pourrait en dire long sur la complexité des rapports affectifs de Charles-Maurice avec les femmes. Jusqu'en 1815, Madame de Talleyrand est la maîtresse de maison. Elle représente souvent son mari et participe à la vie de la cour des princes d'Espagne exilés. Le salon de musique se trouve dans les appartements de la Tourneuve. Le piano Forte, commandé en 1809 par la Duchesse de Dino, fait partie des rares pièces de collection signées des frères Errard. Plus tard dans la soirée, Talleyrand se retire dans son cabinet de travail. Il confie à son carnet de correspondance les événements de la nuit. Le grand salon est meublé d'une impressionnante série de chaises, fauteuils et canapés couverts de tapisseries au point de Saint-Cyr. Au centre de la pièce, un mobilier témoin d'un moment fort de l'histoire de France. La table présente à Vienne à l'occasion du congrès en 1814. Elle a été choisie roule, pour éviter les querelles de préséance. Les parties de Ouist et d'Écarté s'enchaînent. Le prince sait se ménager avec ses hôtes des moments d'intimité pour distiller les vraies ou fausses confidences et obtenir des informations précieuses. On accède au premier étage par l'escalier d'honneur, conçu pour permettre au prince de le gravir facilement malgré son pied beau. Il a toujours essayé de cacher ce handicap héréditaire prétextant un accident. Dans la salle à manger, l'immense table en acajou est déjà dressée pour le prochain dîner. Témoin silencieux, Hébé, statue en marbre du sculpteur italien Antonio Canova, domine par sa grandeur, sa finesse et sa grâce. En 1906, le duc Archambault-Bozon, troisième héritier de Talleyrand, fait réaliser un jardin à la française par Édouard André. Vu du donjon, le jardin à la française et la cour des ronds offrent une perspective unique, apportant un sentiment de calme. Les cuisines ne sont pas en reste. Rôtisserie, fourneau, pâtisserie. Talleyrand est un épicurien. Antonin Carême, le cuisinier des rois, imagine et invente pour lui de nouvelles recettes tous les jours, en utilisant uniquement des produits de saison. La cave compte parmi ses trésors des vins tirés des vignes du château et bien d'autres crues parfois centenaires. Le parc s'étend sur 53 hectares et offre une grande variété de paysages. On vient sentir et reconnaître les quelques 300 variétés d'herbes qui composent le jardin aromatique, baptisé Jardin d'Antonin, en hommage au célèbre cuisinier de Talleyrand. La flânerie se poursuit vers la petite ferme, où les animaux se confondent dans une joyeuse animation. Sous-titrage Société Radio-Canada